On va continuer l'histoire, on est, je sais plus par contre, je sais plus, il faut que je le lise un peu. La rune noire, la rune de passage secret de Jean-Martin se trouve dans le tombeau de... Ah oui, oui, exact, on doit retrouver la rune pour l'écrire sur l'espèce de passage pour aller au sommet le plus haut, voilà. Père m'avouer que nous étions des dieux, je pense que l'ignor me rendait malade. C'est bizarre que l'ignorer, ça le rendait malade. Et après, c'est vrai que j'ai regardé un peu plus l'histoire de Kratos et tout ça, bon. En fait, voilà, c'est vrai qu'il a tué tous les dieux grecs, il ne reste plus personne. Maintenant, ça me revient un peu plus mieux, après m'être rafraîchie la mémoire. Donc il a tué tous les dieux grecs, et là on est dans le royaume du Nord, avec les dieux nordiques. Donc c'est bien ça, avec Odin, Thor et tout ça. Et là, on a déjà tué un dieu. On a déjà tué un dieu. Et on a aussi détruit un qui gardait le passage des morts, là, sur le pont, pour lui arracher le cœur. C'est... Ouais, c'est un monstre, quoi, Kratos, hein, c'est... Enfin, c'est... Voilà, quoi, tu ne l'arrêtes pas. Tu ne l'arrêtes pas. Merci, Gullvance. Oui, il y a un peu de ça aussi. Merci. Euh, où est-ce qu'on va ? Par contre, la boussole, elle me fait des merdes, des fois. Il ne fallait pas prendre le bateau ? Ah ! On va aller en bas, en dessous. Euh... Un naze. Ouais. C'est reparti. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était fait arrêter par le con, là, de... Lila. La mort elle-même, Jean Gullvier, pour m'a pas recréé la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. Ok. Ok, ok. Euh... Est-ce que c'est la réponse ? C'est écrit Terre. Hum... Engloutis la mort, recréé la vie. Ah oui, c'est ça. Leur. Quand on est meurs, on les enterre et tout, et... Et la Terre, c'est la vie aussi, c'est ça. Yeah, c'est ça. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu, Alphine. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieux à régler, et ils nous ralentissaient avec leur broutille. Vraiment ? Tu ne vas rien lui dire ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein ? Oui, c'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons ? C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Il ne faut surtout pas lui dire ce que son père a fait. Celui-ci mentionne des endroits dont je n'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une nouvelle culture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Pyramide. Odin a toujours gardé jalousement son savoir. Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. On va peut-être... On va peut-être en savoir un peu. Et... qu'est-ce qui est arrivé à Tyr ? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les as à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants ? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Yotunay manquante ? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'oeuvre de Tyr et des géants. En fait, les géants, c'est un peu comme les titans des anciens God of War. Au final. L'histoire se répète plus ou moins. Après, ce que je soupçonne avec le gosse... Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà dû voir la fin du jeu, mais... Le gosse, en fait, il est spécial parce qu'il est peut-être... Mi-dieu de Grèce. Donc, Olympe et tout ça, avec Zeus et machin, parce que son père vient de là-bas. Et sa nouvelle femme, peut-être que c'était une déesse. D'ici, en fait, du royaume du Nord. Donc, ça serait un dieu... Du Nord et de la Grèce Antique, c'est bizarre. Genre un hybride. Un dieu hybride, son enfant. J'en sais rien si c'est ça, l'histoire. Mais pour moi, je trouve ça super cool d'avoir un dieu hybride. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que tu ne pensais pas que ce serait aussi ça, ouf ? Oh non, non ! Pas le vent ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va devoir s'amuser avec la femme. Il a dit que sa femme était humaine, oui. Ah, enfin, ils en parlent que son père, il est allé genre en enfer. Ouais, ils disent que c'est une humaine, mais... Après, il dit aussi que son fils est un dieu. Logiquement, un dieu est humain, ça fait des demi-dieux. Ça ne fait pas un dieu en ple... Ça ne fait pas un dieu en entier, donc c'est un peu bizarre. Alors, à moins que ce soit une erreur de traduction, je ne sais pas. Mais il a bien dit que son fils était un dieu, pas un demi-dieu. C'est pour ça que ça me perturbe, en fait. Et puis franchement, un dieu hybride, de deux royaumes différents, ça serait classe. Je ne veux pas dire, mais ça serait super classe. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne t'aime. Bon, on est parti pour le puzzle. Moi, j'aime bien mon histoire. Alors, on peut monter vers où ? C'est pour monter ou pour aller sur la plateforme ? Ok, plateforme. Le deuxième étage. Enfin, le premier même. Là, c'est beau. Et celle-ci ? La pensée est plus rapide que le vent. Une énigme qui fait travailler la tête plutôt que les pieds. Voilà qui m'arrange. Ah, ça va être chiant. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre le vent ? Fais vite, ou il sera trop tard. Ok. Pour le moment, c'est facile. C'est pas très engageant. Ok, on a ça. On fait quoi ? La grosse boucherie ou la petite boucherie ? Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour les garçons. Mais Pepp, il ne pourra pas passer. Vas-y, je vais débrouiller. Ah, putain. Hop là. Ça, on a les deux du même côté. Tu te fous, moi ? Il va falloir récupérer le vent. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien de graisse. Ah, le pot sur le vase. T'as trouvé quoi ? Je l'aime bien, le gosse. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas ? Et comment ? Ils sont très, très nombreux. Bon ou mauvais ? J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Et ouais. Faut être encore. Il y a un truc là. Je ne vois rien. C'est noir. C'est un fil de vent. Ou une boule verte. Bon, il va falloir ramener le vent. Mais comment je fais pour ramener le vent ? T'es sérieux ? Ah, merci. Parce que là, non. C'est un fil de vent. Il n'y a pas de vent. Oh ! Chuuu. Il y a guérit. Il n'y a rien à foutre. Alors enfin. Un fil de vent. Oui ! Il y a tuve. OUH ! L'AIRE 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 ! Truc là, par exemple ! OUER ! C'est parti ! Change d'arme ! Allez ! On s'énerve ! Je tire ! On va faire la main ! Allez ! Allez ! OUCHI ! ça c'est fait c'était presque une excuse il faut croire que tu aimes briser les vagues alors là bas logiquement le deuxième cercle devrait se comporter comme le premier il faut juste capturer les vagues oh putain c'est bon oh la vache c'est pour ça que je les aime pas écoute je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant d'accord même si ça me blesse je veux tout savoir c'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pas j'espère qu'il sera honnête maintenant comme ça on en apprendra plus sur ce qu'il pense en fait c'est Kratos regarde moi ça 1 sur 3 mais on a pas de porte en tout cas on a pas trouvé ok ça m'a l'air facile oh oh d'autres passages j'ai compris j'ai compris j'ai pas regardé bonne chance c'est bon c'est bon moi qui pensais que les lames étaient terrifiants regarde ce sont les loups géants scoléati exact ce qui apporte le jour et la nuit le ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune c'est ça est ce que tir les connaissait je ne sais pas mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau il faut toujours une un glyphe Kratos et le ragnarok c'est fort possible c'est fort possible que ce soit la fin du monde de Kratos alors on est allé là je pense à tout ce qu'on a prêt c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je sais viser c'est bien merde c'est bon ah c'est là le colon nucléaire Ça ne donne même pas d'argent. Il n'y a rien derrière. Ok, de ce côté c'est dangereux quand même. Troisième rune. Qu'est-ce qu'il n'y a rien derrière ? Qu'est-ce qu'il n'y a rien derrière ? Je sens qu'elle va me faire chier celle-là, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que oui, oui, il a tué tous les dieux grecs. Il pourrait être la fin des dieux nordiques aussi. J'en suis fait. On a ter qu'a vu, hein ? On a ter qu'un sourd verser la galerie. On a quelqu'un qui s'en député. On a quelqu'un qui s'en député. Oh merde. On verra si on finit par tuer Odin. Alors on va prendre le vent et après on va encore un peu chercher le dernier glyphe, la relique. Alors, il reste quoi comme vent ? Il est au-dessus, comment tu veux que je le récupère ? C'est là qu'on doit aller ? Ok, c'est là. Montez. Juste en haut de la pierre verte. Où ça ? Atreus, avec moi. On va d'abord faire le vent. Bon, comme ça, ça sera fait. Comme ça, on avance un peu. Première salle. Ok, ça marche. Он a dérannée. Tu te pas. Tu tes clique dealer. C'est bon. C'est à dire, c'est bon. bon j'ai l'impression d'avoir moins de technique qu'avant je crois qu'il doit être un peu rouillé en fait spiderman non je pense pas vous allez saphir piège avant alors attends comment tu veux que je descende après faudrait que je tombe directement ah non je peux transférer le vent d'un anneau à l'autre en théorie donc on prend le vent ici on descend et on le met dans un... ah ouais non les anneaux ils sont trop là il y a le vent ah bah comme ça voilà et kratos il a des gros muscles mais il a aussi un cerveau qui fonctionne on avait dit où avant que je joue j'avance un peu trop dans la première salle celle là c'est peut-être celle là c'est peut-être celle là c'est tout qui ressemble perso je dirais que les glyphes ils sont... ah ah on n'est pas allé là j'avais complètement oublié ce chemin j'avais complètement oublié ce chemin pas plus orion je sais pas ce que t'es en train de me faire orion j'ai pas il me prendre les lames tu me distrais je sais pas à quelle part je sais pas j'ai pas vu en vous je sais pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non ? Non c'est pire ! Ah c'est bon ! On peut le geler celui-là ou pas ? Le petit muret que j'ai enjambé un truc brillait ? C'est parti ! Quel mur ? Non c'est dans l'autre, c'est là ! Là c'est pour le passage du gosse ! Ça m'embête, j'ai pas envie de passer à côté, je sais pas ! Ça pourrait être peut-être à côté du coffre ? Il faudra avoir une sorte de détecteur pour aider un peu... Parce que des fois ils sont quand même bien placés ces trucs-là ! Ah il est là ! Ah la pute ! J'en étais sûr ! Ouais non mais là c'est un peu abusé quand même, non ? Je les ai vus juste avec les effets en fait, les... Voilà ça comme ça quand ça part ! Putain le truc quoi ! Ah là ils deviennent quand même chiens à récupérer hein ! Putain ! Ah dépêche ! Ah t... 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 C'est bon j'ai eu le coffre ? Ouais j'ai eu le coffre ! On est bon. C'est des scarabées qu'on est en train de prendre. On en a été où ? J'ai complètement oublié en fait. On avait une roue à tourner. C'est ça là ? Non, c'est pas ça là. C'est sûrement ça là. C'est ça là. Ok. 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 D'accord. J'ai capté. J'ai capté. Vastu cool. Sauf que j'ai inversé. C'est le soleil. C'est le soleil. Il faut que j'inverse le soleil et la lune. C'est pas bon. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre le système comment ça marche. Mais ça va. On va se débrouiller. On va inverser. Ok. Ok. En gros. Fait. Non ! Putain. Fait. Lève toi. Tu vas me dire avec sa force... avec sa rage, il ne peut pas s'en sortir de ça ? Putain. Est-ce qu'une tête peut se noyer ? Il a pas de poumon Alors on est bon Et après celui là de gauche et c'est bon Non 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 Putain de Je t'épasse Je t'ai pas assez tourné en fait C'est bon 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 On s'arrête pas Une minute A quoi sur cette prochaine ? Ah ah oui Ah Ah C'est bon Qu'est ce qu'on fait ? Adreus tu dois bloquer la chaîne Mais comment ? Je ne sais pas J'utilise ta rage Attends je sais quoi faire Sans couteau ? C'est le seul moyen Ça marche pas Ça aurait dû marcher Ça aurait dû marcher Ça marche Bien joué gamin Son couteau Je sais Mais il t'a sauvé C'était bien pensé mon garçon Bien joué petit Putain j'ai perdu du temps sur un puzzle à la c** Ça aurait pas dû prendre autant de temps Ah C'est à dire qu'on va se faire attaquer C'est à dire que maintenant les dieux peuvent nous trouver je crois C'est le long terme Non on est pas encore à la fin Enfin je pense que si je rush Enfin je me concentre sur l'histoire là on finit Ah du coup il a plus le couteau merde Tiens Le jour où tu es né J'ai forgé deux couteaux En mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre L'un était pour moi Et l'autre pour toi Quand tu serais prêt Ce jour est arrivé Alors je suis un homme Comme toi Non Nous ne sommes pas des hommes Nous sommes plus que ça Et nos responsabilités sont gigantesques Et il faut que tu sois meilleur que moi Tu comprends ? Dis le Je serais meilleure La puissance de cette arme De toutes les armes Vient d'ici Mais seulement si elle est maîtrisée par ça Par la discipline La domination de celui qui la manie C'est là que réside la véritable force d'un guerrier Tu ne dois jamais oublier ça C'est bien C'est bien Bien Waouh il est tellement sage maintenant Kratos C'est bien C'est bien C'est bien J'ai pas J'ai pas J'ai pas Je suis là Je suis là Oui ! Tu en es sûr ! Je l'ai ! Fais-moi confiance ! Parti ! Parfait ! Vise la tête ! Oh ok ! Deux ! Moi aussi je peux délire ! Oh les dégâts ! Ha 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 ! Euh... Toi tu es immunisé à la... Ou les dégâts ou pas ? Ok ! On va d'abord reculer ça ! Chut ! Chut ! Je m'énerve ! C'est bien ça ! Pardon j'ai tout à fait ! Oh 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 ! Ok ! Alors... Frappe destructrice qui inflige un double coup de lame aux ennemis. Maintenant elle permet de charger l'attaque. Enfin on va l'utiliser mais on va pas l'augmenter je pense. J'en ai vaincu des plus gros. Piètre troll. Euh... Je suis dans le mauvais sens. De quel coté a la vasque pour remonter ? C'est sympa en tout cas. Ah ! Ah ! Ah ! Changement de risque d'obtenir un atout barrière pour desquices qui munissent contre les dégâts des attaques ennemis. Quand Quand irascendant touche un ennemi Euh Non On va garder ce qu'on a Pas des pierres à écraser Non Elle est où la sortie Elle est où la sortie